Les techniques de bras flamenco sont très proches des techniques de danse classique. Donc il faut penser à plein de choses. Par exemple, en première position, vos mains sont donc alignées à votre nombril juste ici. Votre coude est arrondi, pas à l'extrême, pas en pique ici, mais vraiment arrondi pour que ça fasse une forme bien ronde, bien harmonieuse. Les avant-bras sont toujours plus bas que cette zone-là, évidemment, pour avoir cette forme ici. Les doigts sont écartés, vous n'êtes pas comme ceci, vous n'êtes pas comme ceci. Vous avez la position, du coup, comme on disait, avec l'espace entre les doigts. Vous avez également à penser à l'espace entre votre aisselle et votre bras. Vous ne pouvez pas être ici, il faut vraiment prendre de la place. Il faut également penser à avoir la main qui soit alignée avec le reste du bras. C'est-à-dire, je m'explique, là, ma main est alignée à mon bras. Si elle tombe, ce n'est plus alignée. Si elle est trop haute, ce n'est plus alignée. Il faut vraiment qu'il y ait cette continuité, cette ligne qui continue, qui continue, qui continue. Là, si je lève un peu trop la main, je ne suis plus dans la ligne. Il faut vraiment que ce soit bien droit et toujours dans la continuité du bras. Ça, c'est la première position. Donc, à quoi il faut penser ? Évidemment, au dos, à la poitrine ouverte, les épaules sont basses mais ouvertes. Là, face au nombril, les doigts écartés, les coudes arrondis et les épaules basses. Première position, déjà pas mal. Deuxième position. Très souvent, il y a des exercices où on va aller en bas, puis en haut, etc. Deuxième position. Vous êtes ici. Alors, je ne suis pas droite, j'ai le coude arrondi légèrement vers l'arrière et je suis légèrement en dessous de mes épaules. Ici, ok ? Mes mains, toujours dans la continuité de la ligne. Donc, pareil que tout à l'heure. Le coude arrondi, mais pas à l'extrême. Et la main qui va dans la continuité du bras. Ici. Dernière position. Ici. Les épaules basses. On a tendance à faire ça au début. Il faut vraiment penser à ce poids sur les épaules où vraiment, on ne les lève pas. On ne les lève pas. Coudes, toujours arrondis. Et les mains, toujours dans cet espace. Ok ? Vous pouvez passer sur les positions principales. Donc, ici. Ici. Et ici. Pour savoir à quelle hauteur on va mettre les bras. Quand vous êtes au-dessus. Donc, on a passé les positions ici, ici, ici. Peu importe. Je vous montre juste en gros. Bon. Ici, vous êtes éloigné. Comme dit aligné. Ici, vous êtes à hauteur. Un petit peu en dessous de l'épaule. Quand vous êtes ici. Alors, ça dépend. Évidemment, si vous faites une chorégraphie. Si vous allez en arrière. Ou si vous allez plus en avant. Mais, en technique, en général. Il faut aligner. Il faut imaginer une diagonale imaginaire entre votre nez. Et votre main. C'est-à-dire que si je fais ma diagonale. J'arrive ici. Ok ? Donc, il ne faut pas que ce soit trop bas. Il ne faut pas que ce soit complètement en arrière. On est ici, dans la diagonale. Évidemment. Il y a d'autres exercices de technique. On va vous demander d'être plus en arrière. Ou un petit peu sur le côté. Peu importe. Mais là, c'est vraiment les bases des bases. Donc, je rappelle les points importants. Les hanches. La poitrine. Ici. Au niveau des nombrils. Le coude. La main. Bien dans l'angle. Ici. Là. Juste en dessous des épaules. Le coude avant dit. Toujours la main. Ici. Pas là. Pas là. Ici. Et ici. La diagonale. Et les épaules basses.